La famille, mes frères africains, incroyable, vraiment incroyable, oui. Le président Ibrahim Traoulet, il a fait parler de lui encore. Un président digne, un président responsable, les gars, oui. Un président digne, un président responsable. Il vient de construire quand même un centre de formation de pilotage de drones civils, les gars. Déjà, c'est... Oui, je pense que l'inauguration a été faite hier, oui. Mais un centre de formation de pilotage de drones civils, les gars, qu'il a construit au Burkina, regardez-vous-mêmes ici, là. Regardez-vous-mêmes ici, les gars, vraiment incroyable. Voilà un président qui a tout compris, en fait. Voilà un président qui est en train de construire l'avenir de son pays, en fait. L'avenir de Burkina et l'avenir de Burkinabé, en fait. Je pense que c'est des présidents africains qui sont là pour leur pays, qui sont là pour leur citoyen, en fait. Qui imposent le respect pour que les autres les respectent, en fait. C'est ça qu'on dit des bons présidents, en fait, des patriotes. Ce n'est pas comme les autres présidents qui étaient là, qui bouffaient la recherche africaine, qui vilipendaient la recherche africaine et qui vilipendaient la recherche de leur pays, en fait. Mais voilà des nouveaux présidents qui ont tout compris, en fait. Des patriotes, parce que moi, je les appelle des patriotes. Quand tu es patriote, forcément, tu vas construire pour ton pays. Forcément, tu vas aider ton peuple. Un centre de formation, de pilotage pour des drones civils. Imaginez, les gars, regardez vous-mêmes. Là, ça va quand même aider les Burkinabés, surtout à sécuriser leur pays. Oui. À maintenir leur pays en paix. Parce que nous tous, on connaît ce qui se passe dans le monde, en fait. On ne va même pas parler de Sahel. On ne va même pas parler de l'AS. On va parler de ce qui se passe au monde, en fait. En ce moment, c'est le plus fort qui domine. Oui, oui. En ce moment, si tu es faible, vraiment, tu es mort. C'est la vérité. Si tu es faible, tu es mort. Ils ne vont jamais te respecter. Oui, oui, oui. Si tu es faible, tu es mort, les gars. En ce moment, c'est le plus fort qui domine. Il n'y a pas de respect pour les faibles. Donc, je pense que le projet d'Ibland Traoré a tout compris. a tout compris comment il peut s'en sortir, comment il peut imposer le respect, comment il va faire tout possible pour sécuriser son pays, en fait. Voilà des bons présidents que les autres présidents doivent suivre, doivent prendre l'exemple, en fait. Les autres présidents africains doivent prendre l'exemple. Ah, Trico, au nouveau président qui vient d'arriver au pouvoir. Oui, parce que c'est le président qui a des visions. C'est le président qui sont là, qui sont en train de faire tout possible, quand même, pour sécuriser leur pays et pour maintenir leur pays en paix. Et surtout pour développer leur pays aussi. Surtout pour développer leur pays. Voilà des bons présidents que nous tous, on cherche à avoir, en fait. Parce que c'est le président qui a de l'ambition. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, laissez votre avis sur les commentaires et partagez-moi ça, OK ? Ça ne bouge pas, les gars. On est là. Oui, on parle de la politique, mais aussi on fait des divertissements, OK ? Donc, on est là pour décortiquer tout ce qui se passe, en fait. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, c'est l'un des meilleurs présidents que l'Africain n'a jamais eu. Donc, laissez votre avis sur les commentaires, les gars, et partagez. On est ensemble, les gars, OK ? Merci beaucoup. Encore, force à tout le monde. Merci.